Ma première question, peut-être plus pour Sophie, est-ce que tu pourrais me décrire le voyage, quel a été l'itinéraire? On a quitté Rimouski, qui était le port d'attache de notre voilier. Ensuite, on a descendu le fleuve Saint-Laurent, on a pris le golfe. On est allé passer quelques semaines aux Îles-de-la-Madeleine pour ensuite traverser jusqu'en Nouvelle-Écosse. Et de la Nouvelle-Écosse, nous avons pointé vers la côte est américaine, descendu toute la côte est jusqu'en Floride. Et c'est de la Floride qu'on a gagné les Bahamas en janvier de l'année dernière. Qui a eu l'idée de faire ce périple? Peut-être un des enfants qui peut répondre? Ça a été l'idée de mes deux parents. Ça a été l'idée de nos deux parents, là. C'est bon. Ma troisième question maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce voyage? Nous, on faisait de la voile quand même depuis un moment. Puis, bien, on s'était toujours dit, un jour, on va partir, un jour, on va aller découvrir du pays en voilier. Fait que c'est là où est-ce qu'à un moment donné, on a arrêté de dire, un jour, on va partir, puis on est parti. C'est bon. Comment avez-vous réagi, les enfants, lorsque vous vous êtes fait annoncer ce voyage? Au départ, j'étais quand même frustrée, car je ne voulais pas quitter mes amis. Puis, bien, ça allait être un nouveau changement, vivre sur un bateau, un petit endroit, avec un lit si petit, puis quitter mes amis, être sur l'eau. Fait que j'étais frustrée. Puis, toi, Antoine? Bien, moi, j'étais à la fois aussi frustré, mais excité, découvrir des nouveaux paysages, puis vivre des aventures extraordinaires. Avec ta famille. Et pendant combien de temps avez-vous planifié ce voyage? La planification a pris à peu près cinq ans à faire. Donc, c'est quand même quelque chose que tu ne décides pas du jour au lendemain. Et décrivez-nous votre préparation pour ce voyage de près d'un an, à peu près. Bien, ça commence par l'achat d'un voilier, adapté au circuit qu'on allait faire, c'est-à-dire un voilier capable de prendre la haute mer. Puis ensuite, bien, c'est toute la préparation au niveau de... Il faut s'accoutumer. Il faut faire quelques petits voyages avant de décider de partir pour de bon. Puis, bien sûr, il y a l'école. L'école à la maison, l'école en voilier. Bien, ça aussi, ça se prépare. Puis, bien, la prof en moi ne pouvait pas faire autrement que de penser à cet aspect-là. Maintenant, peux-tu, les enfants ou toi, Sophie, me décrire une journée type sur votre voilier? Euh, bien, la première étape, c'est qu'on se réveillait. Pour moi, aux États-Unis, on partait tôt, vers 8-9 heures du matin. On faisait du bateau pendant 8 heures. On s'arrêtait, puis on s'coupait, puis ça recommençait, ça pressionait chaque jour. Est-ce que vous aviez des activités différentes sur le bateau que vous pouviez faire, à part l'école? Bien, il y avait des jeux de société, mais on était aussi beaucoup sur nos téléphones. Mais quand on était plus dans le sud, on allait dans l'eau, on se baignait, puis on essayait de se trouver quelque chose à faire. Sophie nous a parlé un petit peu de l'aspect éducation scolaire. Bien, comment votre éducation scolaire s'est-elle déroulée sur le bateau? Bien, une fois ou deux, trois fois par semaine, on faisait de l'école dans nos cahiers, surtout français, maths, tout ce qui est ça. Puis surtout, genre, l'univers social, puis les sciences, on faisait ça dans certains musées ou dans nos cahiers. Ça dépendait. Oui, ça a été pas mal. Comme je connaissais bien le programme, bien, j'étais capable de dire, quand on visitait un musée à Washington, qu'est-ce qui était en lien. Ça fait qu'on s'est servi beaucoup des occasions qui nous ont été présentées pour faire l'école sur le bateau. Comment vous êtes-vous adapté à vivre si près de vos parents pendant un an, les enfants? Bien, on l'avait déjà fait, des petites navigations, mais là, c'était encore plus restreint, mais on apprenait à vivre plus en collée, puis ça nous a rapprochés en famille. Est-ce que vous avez... Est-ce que le mal de mer vous a affecté? Moi, ça m'a affecté un petit peu pendant les grosses navigations où j'avais de la vague, mais je prenais les affaires, puis c'était bon, je ne l'avais plus. Personnellement, moi, ça ne m'a pas trop affecté, surtout que je dormais presque tout le long. Bon, des fois, ça m'affectait un peu, mais je n'ai jamais vraiment eu le mal de mer, puis c'est ça, là. Mon chum, zéro mal de mer, lui, la capitaine, elle était à la barre. Moi, le mal de mer, je ne le ressens pas avec des nausées, je m'endors. Donc, je n'étais pas d'une grande aide, malheureusement, pendant les navigations. C'est Lauren qui donnait beaucoup un coup de main. Elle dit qu'elle dormait, là, mais elle donnait quand même un bon coup de main au capitaine pendant les grandes navigations pour surveiller notre pilote automatique, là, puis pouvoir faire en sorte que papa puisse faire un petit somme de temps en temps, là. Et puis, comment gardiez-vous le contact avec la terre ferme? Bien, tu sais, les réseaux existent quand même, là. On n'a jamais, à part peut-être une petite période pendant qu'on était dans un parc, dans les Bahamas, soit-ce que là, on n'avait plus de réseau cellulaire, mais sinon, là, on avait le réseau cellulaire, fait qu'on pouvait appeler nos proches, puis avoir accès au courriel, ou même Messenger, tout ce qu'on connaît, là. Avez-vous une anecdote qui vous vient en tête, qui pourrait impressionner nos auditeurs? Peut-être. Les requins? Les requins, oui. On est allé nager avec des requins pendant qu'on était au Bahamas. Ils les appellent les nurse sharks. Donc, c'est des requins nourrices. C'est des requins qui sont presque inoffensifs, mais il y a quand même le chum de ma fille, la plus vieille, qui s'est fait croquer un doigt, là, par un requin. Il n'est pas parti avec le doigt, heureusement. Juste une bonne coupure. Mais même s'ils sont inoffensifs, ils ont des bonnes dates. Qu'est-ce que vous a le plus manqué lors de ce voyage? Bien, moi, c'est, mes amis, le confort de la maison. Et alors, être pas obligé de... Bon, bien, chaque semaine, tu vas être à un nouvel endroit et pas obligé d'être toujours bougé. T'es une place, puis tu restes là pour rester de l'année ou de la vie. Quelle a été votre rencontre la plus marquante pendant ce voyage? Une rencontre marquante. T'as-tu quelque chose, Orane? Bien, sûrement, genre, d'accord, parce qu'on s'est suivi quand même longtemps, comme bateau, on est allé dans les banquets, je me suis faite une nouvelle année, puis mes parents aussi, je crois, qui sont vraiment proches avec les parents aussi. D'accord, c'est un voilier qu'on a rencontré en Nouvelle-Écosse pendant l'ouragan Fiona, où est-ce que nous, on a dû aller se cacher, puis on a rencontré ce bateau-là où il y avait le capitaine, sa femme, puis il y avait aussi une fille de l'âge des enfants. Fait que... Puis il y avait un beau petit chien aussi. Fait qu'on a été... Il y avait même un ami pour Calypso parce qu'on est parti avec notre chien aussi. Quand même. Un an plus tard, quelles informations auriez-vous aimé savoir avant de partir? Bien, que tu n'allais pas toujours être à des gros îles comme à New York, où tu allais plus être à des endroits où tu vas être isolé de la terre, où tu vas avoir pas d'LTE, pas de connexion, où tu vas être vraiment avec ta famille, puis tu vas pas bouger du bateau, puis tu vas être tout seul dans le monde un petit peu. Je vois pas que... Tu sais, on était bien préparés, fait qu'on avait quand même... On s'attendait quand même à ça, mais que je m'ennuie autant de ceux qui sont restés au Québec, je pense que moi, c'est... C'est ça que j'aurais aimé réaliser avant. Ok. Il semblerait que vous avez effleuré le triangle des Bermudes. Est-ce que c'est exact? C'est exact. En fait, les îles des Bahamas font partie du triangle des Bermudes. Donc, pour se rendre là-bas, on n'avait pas le choix. C'est à la limite quand même, là, du triangle, mais oui, on y a été. Est-ce qu'il y a eu des gros impacts? Pas du tout. Il n'y a pas eu de détails? Non? Pas du tout. Avec le triangle des Bermudes, tu sais, c'est... Bien, c'est une légende. En fait, c'est qu'il y avait des pirates qui sévissaient dans ces eaux-là il y a plusieurs dizaines d'années, peut-être même des centaines d'années. Je ne suis pas très ferrée d'histoire. Mais c'est ce qui fait en sorte qu'il y a plein d'histoires qui ont rapport avec le triangle des Bermudes, mais les eaux sont très calmes dans les Bahamas et il n'y avait pas de danger pour nous. Est-ce qu'avant de partir, vous aviez une petite crainte? Pour le triangle des Bermudes? Il y a quelque chose ou pas du tout? Pas du tout, pour ma part. Bon, bien, c'est Guido. Ma prochaine question. Pendant votre voyage, avez-vous constaté des signes de réchauffement climatique? Bien, de réchauffement climatique, peut-être pas vraiment, mais de ce que la pollution peut donner comme avoir comme impact au niveau de l'océan, oui. Ça, c'est clair que des plages pleines de plastique, on en a vu plusieurs. des ballons, des ballons de fête, tu sais, c'est à l'air tout banal, mais des ballons de fête qui partent au vent. Quelques d'après dans la mer, même. Qui se ramassent dans la mer puis qu'on en a croisé, je dirais, plus d'une vingtaine pendant mon navigation. Qu'est-ce que vous avez plus vu niveau plastique, niveau déchets dans la mer? De tout. De tout, du petit, tout petit morceau de plastique jusqu'aux grosses caisses de plastique. Du côté océan, quand on est sur une île des Bahamas, t'as toujours deux côtés à une île, là. Il y a le côté océan, il y a le côté du banc des Bahamas, parce que là, c'est là l'eau turquoise qu'on voit dans les... Dans les films, dans les photos, dans les cartes postales. Mais du côté océan, bien, t'as la vague qui amène tout ça sur les plages. Et malheureusement, les gens là-bas n'ont pas les ressources pour pouvoir faire le ménage des plages comme nous, on fait ici. Il faut penser que ce sont des îles, puis c'est tout petit. Seriez-vous prêts à refaire cette expérience de partir un an en bateau? Moi, pas vraiment, parce que je me suis attaché à ma ville, mes amis, puis repartir, ça serait dur quand même. Pour moi, sûrement, oui, parce que je me suis fait tellement de nouveaux amis, et les expériences là-bas, c'était vraiment incroyable. Oui, je le referais, mais peut-être pas pendant un an. Nous, on a toujours des projets de voyage, les parents, j'entends, mais on va attendre quelques-uns. Et quels conseils donneriez-vous à une personne qui voudrait se lancer dans un tel voyage, que ce soit au niveau des enfants, ou à propos de la famille, de gérer la famille? Bien, il va toujours y avoir un truc pour bloquer ton chemin, mais il faut passer par-dessus, puis voir plus loin. Bien se préparer, bien se préparer, puis en même temps, laisser aller aussi, parce que c'est un voyage, c'est pas des vacances, tu peux pas tout prévoir, ça peut pas toujours bien aller, puis accepter, puis être résilient. Qu'est-ce que ce voyage vous a permis de découvrir sur vous-même? Bien, c'est le fun de la famille. Tu sais, c'est sûr que... Tu sais, pendant la pandémie, on a été mis en famille, en petits... Motons, dans un récent, un petit mottons. On va dire un petit motton. Un petit cocon. Un petit cocon. Mais on avait un stress. Là, en voyage, bien, tu découvres... Tu sais, moi, j'ai découvert mes enfants comme jamais, puis je pense qu'eux aussi, on... Vous avez quand même appris à vous connaître. Bien, tellement. Fait que ça, je pense que c'est ce qui est le plus beau, là. Ah, c'est important. Puis, bien, pour finir, qu'est-ce que ce voyage vous a permis de découvrir sur le monde, maintenant, en général? Bien, que sur les réseaux sociaux, on va toujours voir la partie... Belle. Belle du... des villes, parce qu'il va toujours avoir un côté pas beau, puis que le monde veut cacher d'une ville. Fait que vous avez quand même vu les parties cachées pendant votre voyage de ce qui peut se passer réellement. Oui. Qu'on ne montre pas toujours, oui. Bien, c'est le fun. Bien, merci beaucoup. Donc, on espère vous revoir après un autre long voyage si vous en refaites un. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Ça a été super fun. Bien, merci beaucoup.